La recette du jour, c'est une recette un peu particulière. Elle n'a rien d'exceptionnel, vraiment rien. Simplement, c'est un souvenir d'enfance. Mon père était cuisinier, mon frère est cuisinier, mon neveu, mon cousin, ma nièce. Enfin, tout le monde est cuisinier, il n'y a que moi qui suis raté dans la famille. Et je me souviens que quand j'étais petit, papa faisait un truc avec du poivre. Il faisait un bedsteak au poivre. Mais il concassait le poivre avec une bouteille. Je me souviens, j'étais vraiment gamin. Et en fait, tout le travail, c'était ça. Je me souviens, il concassait son poivre avec sa bouteille sur sa planche. C'est une merde à faire parce que... Et alors, il y avait une vieille bouteille de vin dont l'étiquette, c'était avec le temps complètement perdu. Donc ici, je vais le faire avec du poivre concassé aussi. Et en fait, le principe, c'est... Je pense qu'il s'est vraiment compliqué la vie pour rien parce qu'il y a des machines qui concassent ça très 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 bien. Toujours dit qu'il était compliqué, mon père. Quelle idée de vouloir faire refaire tout ça après, hein ? Franchement. Voilà. Le poivre est concassé doucement. C'est vrai que c'est toujours mieux de le faire au dernier moment que de le faire à l'avance. Et je l'ai fait avec une bouteille de vin en voilons. Une fois que c'est fait, on roule. Ici, j'ai pris un petit rum steak de limousine. C'est pas très épais. Ça va cuire très vite. Pour que ça cuise très vite, on va le faire directement à la poêle sur le feu qui va vite. Et pas sur la plainte chat. On peut être généré en bord. Parce qu'en fait, ça va être une base de la sauce. On peut augmenter le feu quand même. Pas trop parce que ça, ça va. Le feu de l'enfer. J'ai mis du poivre, j'ai pas mis de sel. Donc, je vais vite mettre du sel dessus. Voilà. C'est rigolo, ce poivre concassé, comme ça. Sacré Jacques. Il nous en a fait, celui-là. Alors, on va attendre que le beurre... Le beurre, il se met à chanter un moment. Vous attendez ? Chantez le beurre. Quand il chante, c'est qu'il mousse. Et au moment où il va s'arrêter de chanter... Voilà, il se calme. Et moi, je vais mettre mon rum steak dedans. Que je fais à feu vif. Je vais récupérer l'assiette. Pour réserver la viande. Donc, autant que j'enlève le poivre. C'est une fraque, il y en a partout. Le beurre colore bien. La viande aussi, d'ailleurs. Évitez que le poivre brûle, c'est important. Évitez que le beurre brûle. Évitez que le chèvre se brûle. C'est facile, vous ne pas être le seul cuisinier de la famille. Pratiquement prêt. Voilà, c'est cuit. Et maintenant, je vais déglacer au cognac. Je vais flamber. Et c'est là qu'on va s'amuser. Donc moi, je vais déglacer avec du cognac. C'est flamber. Voilà. Une fois que c'est flamber, faites juste gaffe quand vous faites ça chez vous. J'ajoute le jus de veau. Je disais, faites attention quand vous faites ça chez vous, parce que moi, j'ai une hôte professionnelle. Mais si vous faites ça à la maison et que la hôte est trop près de la flamme, vous pourriez avoir une nouvelle maison, ce qui serait bête. Et maintenant, on va laisser réduire un petit peu la sauce. Et dans quelques minutes, il n'y aura plus qu'à servir. On se retrouve tout de suite. Ben voilà. C'est réduit. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. C'est rigolo ça. Tiens, ça me fait penser à des choses. Voilà. Oui, je sais, je sais. Si j'avais voulu le dresser à la mode, j'aurais dû faire autre chose. Mais je n'en suis pas capable. C'est comme ça. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Puis, je n'ai pas envie de faire finaliste dans un concours de cuisine à la télé. Voilà. Ce n'est pas compliqué. C'est un rum steak au poivre concassé. Ne mettez pas la sauce par-dessus, sinon ça ne sert à rien. Mettez-la à côté. Et puis, vous avez le parfum du cognac. Ça a flambé. Il n'y a plus d'alcool. Ou beaucoup moins, en tout cas. Donc, il n'y en a pratiquement plus. C'est légèrement crémé. C'est riche. Oui, on est d'accord. C'est une sauce à la Gérald d'Ouatelet. Avec de la crème, avec du beurre, avec tout. Mais le gras, c'est la vie. Et le bœuf, c'est wallon. Et c'est bon, le bœuf. N'oubliez pas, c'est bientôt le temps du concours, le temps de l'amour et de l'aventure. Partagez, partagez, partagez. Aimez-nous. Le bœuf wallon vous aime parce qu'il est bon. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada